Vous avez répondu nombreux à notre invitation, c'est vrai, parce qu'il faut dire que lorsque nous nous sommes séparés en août 2017, nous partions à Brazzaville pour faire valoir notre statut de député. Ceci ne s'est pas limité à ça. Grâce à vos voix, grâce à Dieu, nous avons été reconduits à la présidence de la Commission Économie et Finances. Je vous remercie pour cela. Nous sommes ici pour échanger avec vous sur certains points, mais avant qu'on évoque ces points, je vais quand même développer un certain nombre des choses qui ont été dites en français, très très brièvement, mais surtout en Kitouba. Tout à l'heure, Victor Béli, en prenant la parole, vous a dit qu'à l'Assemblée nationale, nous avons examiné beaucoup de lois, mais nous allons nous attaquer sur celles qui nous touchent dans nos vies. Il y en a une qui nous concerne, particulièrement, c'est la question de la construction et de l'habitat. Dorénavant, dans notre pays, nous avons un code, on ne construit plus n'importe comment. Il y a maintenant des normes qu'il faut respecter quand on veut construire. Même si on a des problèmes, on ne peut pas se mettre aux abords du cours d'eau, là, Tchinoca s'installer là-bas. Ce sera dorénavant interdit. Hier, les pouvoirs publics n'avaient pas un instrument pour nous interdire de nous installer. Mais à compter de maintenance, vu la nouvelle loi qui est là, on ne pourra plus dire « Mouké n'a pas si, je suis allé m'installer n'a beau la Tchinoca ». C'est le législateur pour que l'on ne s'installe pas n'importe comment dans le pays, de manière générale, et pour ceux qui nous concernent, surtout tout au long du cours d'eau, là. La deuxième loi, elle porte sur des questions liées à la bonne gouvernance, donc il y a des bonnes pratiques. Généralement, vous faites le reproche pour dire qu'il y a l'impunité dans le pays, on ne fait rien, on a beau dire qu'on lutte contre les antivaleurs, mais on ne voit pas les effets. S'agissant des personnalités ou des personnes nommées à des hautes fonctions, ou élues à des hautes fonctions, dorénavant, quand vous êtes à cette fonction-là, vous devrez déclarer vos biens, quand vous entrez en fonction et quand vous sortez.